Bonjour à tous, moi tout d'abord merci au Paris Joc de m'avoir invité. Merci à tous de ne pas être tous partis envers, c'est cool, il y a du monde dans la salle. Donc aujourd'hui on va parler de Spring, vous le savez. Et pour ma part, je vais surtout présenter les nouveautés de Spring 3.1 en termes de configuration sans passer par de l'XML ou presque. On va voir pourquoi le presque. Tout d'abord, qui suis-je ? Je m'appelle Julias Cuisinier, je travaille chez Sphère Benelux depuis pratiquement deux ans. Et autour de Spring, je suis plus connu pour le travail que j'avais fait il y a quelques années, c'est-à-dire mettre en place toute la section Spring sur développer.com. Là maintenant j'ai plutôt le temps d'en occuper, donc ça a été repris par d'autres. Mais le gros de la FAQ et les premiers articles, j'ai été fortement dérivé. J'ai été aussi relecteur sur plusieurs livres de Spring, entre autres ceux d'Arnaud. Et depuis maintenant quelques années, j'aime bien venir évangéliser Spring, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont disparu maintenant, mais qui sont plutôt à tendance à faire l'inverse on va dire. Et donc j'ai déjà parcouru plusieurs JOG. Et dernièrement, j'ai eu la chance de venir présenter pendant cette session à Devosource. Tout d'abord, qu'est-ce que Spring ? On va déjà poser la question ici, qui utilise Spring ? Donc pas tout le monde. Qui connaît Spring ? Et qui sait ce que c'est Spring ? D'accord, donc Spring c'est quoi ? Spring c'est un framework qui permet d'aider au développement d'applications d'entreprise. Et il fournit principalement trois fonctionnalités. C'est l'injection de dépendance ou l'inversion de contrôle, c'est-à-dire qu'il va venir gérer le cycle de vie de vos objets, et venir injecter les dépendances d'un objet vers un autre. Une autre fonctionnalité importante de Spring, c'est la gestion de l'AOP. Donc c'est-à-dire le développement orienté à SP. Donc on va découpler tout ce qui est code transverse, sécurité, potentiellement le login, la gestion de transaction, dans des parties de code spécifiques qui ne vont pas venir polluer le code métier. Et la dernière partie, tout aussi importante dans Spring, c'est aussi l'abstraction des services. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, c'est toute la partie JDBC template, GMS template, c'est-à-dire toutes les classes d'aide qui sont apportées par Spring pour simplifier le développement vraiment technique. Dans le cas d'un JDBC template, c'est lui qui va s'occuper d'ouvrir les connexions, de gérer les transactions. Donc tout ce qui est GMS, pareil, c'est l'ouverture de connexion, la création de session, la création de consumer, tout ça est caché. C'est-à-dire que le code vraiment technique, Spring apporte des solutions beaucoup plus simplistes pour se focaliser sur le vrai code qui vous intéresse, c'est-à-dire pas le code purement technique. Donc Spring, c'est ça. Maintenant, comment ça fonctionne Spring ? On va faire un petit retour en 2004 avec la première version de Spring. Comment ça fonctionnait ? Mais typiquement, pour beaucoup, Spring, c'est quoi ? C'est un fichier de configuration XML. Comment ça marche ? On va définir un bin, donc c'est un objet que Spring va gérer. On lui donne un nom, mon bin, la classe, donc le type de l'objet. Et potentiellement, on va venir configurer des propriétés. On pourrait venir aussi injecter, via ces propriétés, d'autres bins. Donc on va venir configurer plusieurs bins, les interconnecter ensemble. Le problème de Spring 1, c'était quoi ? C'était qu'il était très limité. Il n'y avait pas moyen de découper le fichier XML. Donc tous les bins étaient l'un derrière l'autre. Aussi bien le code métier que des parties un peu plus techniques. Ce qui fait qu'on a des fichiers énormes. Et si on ne faisait pas suffisamment attention, on mélangeait tout. Et finalement, le fichier était simplement easy. Donc un peu après, il y a une première révolution de Spring. Donc Spring 1.2. Qui fonctionne pareil, toujours avec un fichier XML. La différence, c'est quoi ? C'est qu'il apporte la possibilité de découper un fichier en faisant des imports. Ce n'est pas grand chose. Mais ça permet de venir découper en couches. Ce qu'on fait régulièrement. Et donc de recouper tous les bins de même type. Et finalement, ça permet de rendre le code plus easy pour quelqu'un qui arrive. Petite anecdote aussi. Souvent on dit que Spring a tardé à gérer tout ce qui était annotation. Il faut savoir que c'est quand même l'un des premiers frameworks qu'à avoir utilisé les annotations directement dans son code pour gérer tout ce qui était la gestion des transactions. Avant les annotations, il utilisait tout ce qui était xdoclet et compagnie. Mais dès que Spring est passé sur Java 1.5, il a tout de suite utilisé les annotations. C'est une utilisation limitée. Mais pour ceux qui disent que Spring a tardé, c'était quand même l'un des premiers finalement. Un gros souci aussi de la configuration XML et particulièrement des frameworks de sécurité comme ACG Security, qui a déjà fait de l'ACG Security version ancienne. Ça c'était un fichier de configuration d'ACG Security. Donc pas Spring Security, ACG Security. C'est pour quelqu'un qui a l'habitude, il s'y retrouve. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, quand on voit ça la première fois, on se demande « mais qu'est-ce que ça fait ? » Donc c'est simplement pas visible. Et donc, une grosse évolution de Spring avec la version 2, c'est la gestion des namespaces. C'est-à-dire qu'on vient développer des namespaces XML, on vient utiliser la fonctionnalité de namespaces XML pour venir créer des espèces de DSL dans l'XML pour gérer un domaine spécifique. Ici, la sécurité. Enfin, il n'y a pas photo. Entre la version précédente d'ACG Security et Spring Security qui arrive avec un namespace, je pense que même quelqu'un qui ne connaît pas du tout Spring Security peut comprendre assez rapidement ce qui se passe derrière. Donc, on a des namespaces, mais ce n'est pas non plus la panacée des namespaces, puisque si ça permet de rendre le code beaucoup plus lisible pour un développeur, savoir quels sont les bims qui se cachent derrière, c'est par contre, pour ceux qui n'ont jamais développé de namespace spécifique, je pense que la plupart des gens ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Donc, ça permet de réduire l'XML et de le rendre plus lisible, mais en contrepartie, c'est beaucoup plus obscur sur l'implémentation, donc on ne sait pas ce qui se cache vraiment derrière directement. Avec Spring 25, on commence à vraiment utiliser beaucoup plus les annotations pour venir gérer les dépendances. Et aussi, l'évolution de la partie développement web de Spring, donc Spring MVC, avant c'était toute une hiérarchie de classe, mais à partir de Spring 25, c'est des annotations qui permettent de rendre un contrôleur web beaucoup plus simple et beaucoup plus testable. Typiquement ici, en Spring 25, on vient de mettre une annotation sur un bin, contrôleur, dans le cas d'un contrôleur web, mais ça peut être add component pour quand c'est un composant custom, ou un service avec add services. Donc, il y a moyen de faire des annotations spécialisées pour comprendre directement ce que fait la classe. Ici, dans le cas de contrôleur, à côté de ça, il y a moyen de rajouter aussi, d'ailleurs, il faut le faire, des request mapping, donc il y a des annotations, on vient de définir sur quelle URL se mappe le contrôleur. L'intérêt de ça, c'est que ça permet de rendre le code encore plus facilement testable, en particulier dans les contrôleurs web, parce qu'il y a moyen de décorréler complètement des contrôleurs web avec tout ce qui est HTTP request, HTTP response, et donc de rendre le code testable en test unité. Et comment ça fonctionne ? On met des annotations, mais par contre, il faut quand même venir dire à Spring de venir scanner le class pass à la recherche de ces contrôleurs, de ces composants à noter. Donc, comment on fait ? Là, avec un namespace contexte, on vient de dire component scan, et on lui donne le package ou les packages à scanner. Nouvelle évolution avec Spring 3, il intègre un projet qui était externe avant, qui était Java Config, qui permet de venir configurer Spring non plus en XML avec des annotations, mais vraiment en full Java avec des annotations. C'est-à-dire qu'il n'y a moyen de ne plus configurer un XML du tout, et de finalement venir configurer avec toutes les fonctionnalités que votre IDE apporte pour tout ce qui est refactoring. Et donc, quand on renommait une classe, c'est automatiquement renommé partout. Chose qui avait parfois des soucis avec les fichiers XML, parce qu'ils perdaient, comme si on n'avait pas des plugins qui étaient configurés correctement, on perdait ces informations-là. Et lorsqu'on déploie l'application, on avait des problèmes parce que le nom n'a pas été renommé correctement. Donc, c'est principalement une des raisons pour lesquelles ce projet a été développé. C'était pour avoir des solutions de refactoring beaucoup plus propres. Comment ça fonctionne ? En fait, on a Add Configuration, c'est un peu le pendant Java de l'élément beans, donc un conteneur, et chaque méthode vient définir un bean. Donc ici, on a notre de Add Bean, et le nom du bean, c'est le nom de la méthode, et on vient configurer l'objet en Java. Et comment on chargeait ? C'était non plus avec un ClassPass XML Application Context, mais avec un Notation Config Application Context. Le souci, c'est quoi ? C'est que, parallèlement, Spring 3 a apporté d'autres nouveautés qui permettent de développer des tâches asynchrones, donc typiquement un peu comme des Quartz et compagnie, via des annotations aussi. C'était sympa, c'était franchement pratique à utiliser. Par contre, comment ça va fonctionner ? Si on voulait les utiliser avec la version Java Config et pas XML, on ne pouvait pas, parce que la seule manière facile d'activer tout ça, c'était avec les Namespaces. Or, Spring 3 n'avait pas de solution qui ne répondent pour même besoin. Donc, ce n'est pas bien. Et c'est là que Spring 3 vient combler ces problèmes de jeunesse de Spring 3 en termes de configuration Java. Comment ? En fait, il vient proposer des alternatives basées sur des annotations de l'équivalent des Namesp. Typiquement ici, le Component Scan, on a la notation équivalente qui vient faire exactement la même chose. Pour activer tout ce qui est check-it de ligne, pareil, on a la notation ici, comme tout à l'heure, soit, on peut toujours le faire en XML, donc ce n'est pas interdit non plus, pour ceux qui aiment bien, personnellement je le fais plutôt comme ça en vrai, soit avec une annotation. Et un des gros intérêts de la version annotations par rapport au schéma, c'est que c'est beaucoup plus... Le côté obscur disparaît. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on rajoute une annotation, c'est une classe Java comme une autre, et avec notre IDE, on peut très bien faire un alt-click pour ouvrir la classe, donc la notation, et on voit exactement ce qui va se passer derrière. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est que ça va venir importer une configuration. En version XML, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut aller chercher dans des fichiers, enfin, ce n'est pas directement comme ça, il y a la recherche un peu plus manuelle, il n'y a pas de support vraiment très bon dans les IDE. Donc une fois, encore une fois, à coup de alt-click, on ouvre et on voit exactement ce qui se passe. Donc en fait, il fait exactement la même chose que vous pourrez faire en Java, config, c'est définir des bins où ils rajoutent des rôles pour le type d'infrastructure, donc ça c'est spécifique à la configuration du Spring, on peut y mettre en 6, mais ce n'est pas le but ici. Donc, il y a beaucoup plus de visibilité et on peut très rapidement savoir comment ça fonctionne derrière. C'est beaucoup moins obscur. Parmi les autres nouveautés, Spring 3.1 apporte aussi une abstraction de tout ce qui est caching. donc là où avant, on devait jouer à coup d'AOP et de venir faire en général un peu custom pour gérer le caching ou des solutions tierces. Alors en fait, ici, ils apportent tout de suite une abstraction. Donc on vient juste mettre sur un composant qui est géré par Spring des annotations cacheable quelque part. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça veut dire ici, je vais cacher le résultat de l'appel qui peut être long et la première fois, je vais vraiment faire l'appel. De l'autre côté, la première fois, ça va être récupéré du cache. Il y a moyen de faire de l'éviction du cache pour réinitialiser le cache s'il y a besoin. Et pareil, soit en XML, donc il faut activer la gestion du cache et fournir un cache manager. Donc par défaut, on va voir qu'il en existe quelques-uns. Ou alors la version, encore une fois, via configuration Java. Donc, dans Spring 3.1 de base, il y a une implémentation qui est basée sur confiant HMAP, donc tout en mémoire. L'inconvénient, c'est que HMAP, elle n'est pas filée, donc c'est bien pour des tests unitaires mais pas trop utilisés en production. Par contre, il y a le support de Hcache, donc ça qui ne marche pas pas mal du tout. Et donc, il y a moyen d'utiliser Hcache, puis là, c'est une solution-là. Jamfire, donc une solution pénale de Spring Source aussi, peut-être moins, propose aussi dans ces jarres une implémentation du cache manager. Et dans les prochaines versions de Spring 3.2 et 3.3, il y a Jcache, qui est le JSR qui est en cours de développement qui va être gérée aussi. Alors, autre fonctionnalité importante dans Spring, qui fait du Spring NMVC ici ? Donc, Spring NMVC, pour moi, c'est un framework qui est très, très pratique et très simple à utiliser. et les namespaces avaient en cours simplifié son utilisation parce que via cette simple configuration-là, tout était activé, la configuration par défaut était active. Donc, il y a l'équivalent, encore une fois, en adaptation. mais la partie qui est de Spring NMVC, c'est que le namespace, s'il permettait plus de choses que simplement activer, contrairement aux autres, il faisait juste activer la gestion des annotations, Spring NMVC peut être configuré plus finement, genre rajouter des interceptors. Alors, comment on va faire ça ? C'est possible aussi en version Java. Donc, pour ça, comment on va faire ? C'est qu'on va mettre inAppleWebMVC et en plus, on va étendre de WebMVC configurant-adopteur qui va fournir des méthodes qu'on peut override et non pour venir modifier certaines parties de la configuration. Mais, assez limité. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet l'ajout d'intercepteurs, ça permet la configuration de vue contrôleur l'ajout de ressources Angler, donc pour gérer directement des ressources en passant par Spring. Et, par contre, ça ne permet pas une configuration fine. C'est-à-dire que si on ne veut pas utiliser la configuration par défaut de Spring WebMVC, cette solution-là ne convient pas. Dans ce cas-là, on ne vient pas ajouter le attenable WebMVC et étendre l'autre, mais on étend plutôt de... On va bien en arrière, si vous voulez. donc c'est au lieu de WebMVC Configuration Adapter, c'est... C'est une autre classe qui est WebMVC Configuration Support qui vient en fait faire la même chose que la classe qui est importée via l'annotation, mais qui permet beaucoup plus de hooks de venir avoir aidé certains bim carrément. Donc, on essaie de reprendre le cours. Je rajouterai le nom de la classe qui vient, elle a disparu. Donc, dans les annotations qui existent, il y a... Il y a l'activation de tout ce qui est tâches asynchrone donc la gestion de... J'exécute une méthode et je n'attends pas forcément le résultat de suite et ça renvoie à un futur ou rien du tout dans le cas où il n'y a pas de résultat et ça sera fait de manière asynchrone un peu comme dans les GB3.1 si je me trompe pas. Et l'activation de tout ce qui est aspect geotropoxy ou bien la gestion de Spring Configure donc c'est le fait que même si on fait un new sur une classe, elle va être configurée de la même manière que si c'était... Pas avec Spring mais ça c'est... C'est un peu plus avancé comme configuration. Il faut utiliser le time-building aussi en même temps et par contre, plus courant, il y a la gestion des transactions qui est activée aussi de la même manière. Parmi les nouveautés aussi si on regarde un peu le testing en Spring en Spring 2.5 on a tout un framework de tests en résistance des annotations par contre le souci c'est qu'avec Spring 3 qui a pourtant apporté la configuration en Java le framework de test n'a pas suivi c'est-à-dire qu'on pouvait faire une configuration en Java mais on ne pouvait pas importer une configuration en Java pour un test. Il fallait faire un truc un peu particulier c'était faire un fichier XML qui faisait importer que cette configuration-là. Donc c'était faisable mais c'était un peu moche alors que s'ils apportent une solution ils devraient la légende le sous. Ça a été corrigé en Spring 3.1 donc au lieu de fournir un XML on peut donner une classe directement et on peut activer des profils donc ça les profils ça sera expliqué un peu après c'est aussi une des nouveautés de Spring 3.1 une des nouveautés aussi de Spring 3.1 pour faire disparaître encore plus l'XML c'est qu'il supporte les servets 3.0 donc il y a moyen de venir configurer une application web directement via la configuration Java et plus avec un web.xml comment ça fonctionne on implémente un web application initializer qui propose une seule méthode qui va venir fournir un objet qui permet d'enregistrer tout ça enregistrer les servets les listeners les filtres et compagnie alors il y a pour ceux qui ont déjà regardé J2.6 il y a une solution ça se base de toute façon sur J2.6 dans ces cas là il faut un application serveur qui est compatible avec J2.3.0 et en fait il se base sur la solution full J2.6 la grosse différence c'est que J2.6 permet aussi de faire ça mais par contre il faut absolument que là c'est un servlet context initializer je ne sais plus exactement la classe mais il faut que cette classe là soit packagée dans un jar lui-même et compagnie ce qui fait que c'est beaucoup moins pratique à utiliser parce que pour venir configurer le web avoir un jar spécifique c'est un peu très pratique pour des frais noirs de pur développement web mais pas pour des applications que nous on développe donc ici Spring vient se baser sur cette solution là pour venir rechercher les web application initializers et les appeler derrière une des autres solutions c'est que la solution un des autres apports c'est que la solution J2.6 n'a pas de gestion d'or c'est à dire qu'il va les prendre un peu dans l'or qu'il veut tandis que la solution basée sur Spring web application initializer il y a moyen de lui dire spécifiquement en rajoutant un ordre dire je veux d'abord charger celui-là puis celui-là puis celui-là donc il y a un contrôle plus important bon on va essayer de faire la démo et par contre je ne sais pas comment je vais faire pour parler en même temps vous m'entendez derrière ? toujours pas vous m'entendez derrière ? non test 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 attend je vais faire en même temps je vais passer en copie donc on lance la citation vous voyez correctement le code ou vous voulez que j'agrandisse un peu pas de commentaire j'agrandis ou pas oui 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 c'est mieux ? oui on va qu'est-ce qui est l'application pour démarrer correctement à priori donc l'application démo c'est quoi c'est une espèce de mini-quitter je n'ai pas la prétention de fournir les mêmes fonctionnalités qu'est-ce qui permet c'est de montrer un petit peu des tweets c'est pas des tweets sur Twitter c'est des trucs vraiment internes ah donc on va actuellement c'est des résultats c'est du c'est un fichier JSON en dur donc on va implémenter une solution avec SpringWebMVC. Alors, tout d'abord, une application web, c'est quoi ? Avant, c'était un web.xml, maintenant, c'est basé sur Java. Donc, on vient prendre le webinitializer, donc c'est la classe qui va venir ajouter la servlette et configurer tout ce qu'il faut, comme le ferait le web.xml. Donc, on appuie mon webapplication initializer qui nécessite simplement une startup. Donc, dans ce startup, on va faire quoi ? On va faire comme on ferait en Spring, en XML, c'est-à-dire créer le contexte, rajouter le contexte de leur listener et rajouter la dispatcher servlette de Spring. On va créer un notification config webapplication. On lui dit de prendre notre webconfig. Bon, pour l'instant, il n'est pas fait, mais on va le faire après. On va rajouter le contexte de leur listener. Il prend le contexte et on va rajouter la servlette qui équipe dispatcher servlette. Donc, ça, c'est le nom qu'on mettrait dans le servlette name, donc c'est l'équivalent, et la servlette. Et on y passe le contexte aussi. Derrière, ça nous renvoie un servlette registration. Et là-dessus, il faut lui dire de démarrer cette Lodon Startup, donc de démarrer avec l'application directement. Et on va lui rajouter un mapping pour qu'il écoute sur... Donc, c'est le pattern sur lequel il écoute. Donc, là, on a configuré la base du web.xml. Maintenant, il faut configurer le webconfig. Donc, une classe de configuration est annotée par AdConfiguration. On va activer la partie WebMVC. Et on va lui dire de faire du scanning dans le classpress. Voilà. Donc, là, on a fait la configuration de base. Il faut maintenant implémenter un contrôleur. qu'on va appeler tweet-contrôleur. Donc, un contrôleur est annoté par contrôleur. On lui rajoute un request mapping pour lui dire sur quel sous-ensemble du web il écoute. Dans le cas, c'est sur tweets. Et on lui rajoute une méthode qui va faire quoi ? Qui va récupérer tous les nouveaux tweets. Donc, c'est une liste. Ça va envoyer une liste de tweets. Alors, il y a un paramètre. La study que j'expliquais tout à l'heure, dans un premier temps, il ne sera pas nécessaire. Mais ce sera pour la prochaine évolution. Donc, je le mets déjà. Et pour l'instant, j'ai fait un modèle en dur qui fait qu'envoyer un premier tweet en dur. Et, par contre, il faut le mapper sur une URL. Donc, ici, je vais juste lui dire que c'est la même URL que le contrôleur. Mais, par contre, sur une méthode en particulier, une méthode de HTTP, qui est request-methodes.get Et, comme, dans mon cas, l'application, en fait, fonctionne en reste. Donc, il va faire un appel. Il va récupérer les résultats en JSON et ça va être affiché en JavaScript. Il faut que je dise que c'est un JSON-Body pour lui dire qu'il doit sérialiser le résultat soit en JSON, soit en XML par rapport aux aideurs HTTP. Donc, voilà. Petite chose à faire, c'est changer aussi dans mon fichier JavaScript du URL à appeler. Je peux appeler le résultat en dur, mais un appel sur le concret contrôleur. Et là, maintenant, première démo. J'espère que ça va fonctionner. C'est toujours un moment stressant. Ça va marcher. Donc, en fait, il a récupéré le constant model, donc le modèle en dur et il l'a affiché dans la page. Parce que là, c'est bien gentil, il me dit, on va faire un truc comme ça. Ça ne sert à rien. Je suis d'accord avec vous. Donc, maintenant, on va faire une augmentation qui va faire quoi ? Qui va aller rechercher en base de données avec JPA des tweets et qui va faire aussi d'en créer. Alors, pour ça, bon, pour faire du JPA, donc le modèle, lui, il est déjà, on va dire, le tweet est déjà configuré avec JPA. Par contre, je vais utiliser un projet du portfolio Spring qui s'appelle Spring Data JPA qui permet, en gros, de ne pas s'occuper du code vraiment JPA qui va faire l'appel, donc les requêtes et compagnie. Comment ça fonctionne ? En fait, il va se baser sur le nom des méthodes. Tout d'abord, il faut étant de un JPA repository qui prend deux paramètres génériques. le premier étant le type de l'objet et le deuxième étant le type de l'identifiant primaire de l'objet. D'ailleurs, comment ça va fonctionner ? C'est que Spring Data JPA va, en fait, on va lui dire, tiens, va chercher cette interface-là et par rapport au nom des méthodes, c'est lui qui va générer tout le code de requêtage. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une méthode qui s'appelle findID.jp orderBy questionDate c'est d'ailleurs en gros, je vais chercher tous les tweets qui sont plus récents que l'ID passer en parmi. Alors, c'est bien gentil, on a fait l'interface, maintenant, il faut dire à Spring de venir le chercher. Heureusement, la nouvelle version de Spring Data JPA est sortie, donc je n'ai pas dû passer en milestone, mais je suis à nouveau la relive. Il y a un in-level JPA repository qui est d'équivalent, avant c'était en namespace, mais la nouvelle version apporte aussi la solution vraiment full Java. Donc, il va activer la découverte des interfaces et derrière, je vais venir en injecter dans mon contrôleur. Athei, il a dit encore du mal avec Spring Data JPA, il ne comprend pas que c'est un liste. Pourtant, c'est un liste. Ce que je vais faire ici, c'est qu'au lieu d'utiliser le modèle constant, je vais utiliser le tweet repository et je vais chercher tous les nouveaux tweets. Derrière, je vais en profiter pour faire une méthode de création. RequestBody qui est le pendant de ResponseBody pour les paramètres d'entrée, pas les trucs qui sortent pour les entrées. On prend un tweet. Je triche, un petit réversif. Et donc, je vais venir augmenter le tweet. Pour l'instant, le parti web en JavaScript ne fait que fournir le texte. Je viens compléter par la date qui a tweeté et son URL d'avatar. Et je l'injecte, je le sauve en base de données. Et pour l'instant, je le renvoie. Derrière, il faut un nouveau le diner sur quoi, sur quelle méthode il écoute. Ça sera la même URL vers en post et puis en get cette fois-ci. méthode request méthode.quest J'ai juste oublié quelque chose et que c'est bien gentil. Confirmation sprint, je le dis d'activer JPA repository mais je n'ai pas confinéré tout ce qui est data source et tout ce qui est JPA. Il faut quand même lui donner les anti-factories et une data source. Je vais bien rajouter un data source. J'ai des rapports encore une fois pour aller plus vite. C'est une base de données embarquée. Je rajoute un script de création mais qui ne viendra par après si on a le temps sur Amazon Rally sur un demo par la suite on va utiliser une authentification via Twitter donc ça ce sera pour après ce n'est pas nécessaire tout de suite je le laisse quand même et la configuration JPA config je triche encore pas de pétouple et je viens de quoi rajouter un anti-manager factory donc la nouvelle version basée sur ibernate 4 et le fait de ne plus utiliser de persistance.xml mais de venir scanner donc encore une fois je lui demande de venir scanner le modèle au lieu d'avoir un persistance en xml non on supprime encore le xml pour l'instant il n'y en a pas du tout utilisé il y en a ici qui va venir voir après mais pour l'instant il n'y a rien d'autre et on rajoute un traducteur d'exception et un trunc manager donc voilà deuxième démo normalement je pense que je n'ai rien oublié on va voir est-ce que ça marche pour le moment ça n'envoie rien et est-ce que 7.8 ça marche donc voilà ici implémentation à un back-end base des serveurs JPA qui va stocker des buts tout ça assez rapidement et avec un minimum de code alors maintenant on va essayer de venir gérer ce petit bouton là qui permet de s'authentifier avec Twitter alors là par contre je vais vraiment tricher parce que le code est assez simple et assez long à écrire donc je vais juste l'expliquer donc dans la configuration comme on pouvait faire un XML avant c'est-à-dire venir importer un autre fichier XML on peut lui dire d'importer aussi un autre fichier de config alors ici je vais créer un autre fichier de configuration dédié à tout ce qui sera configuration de Spring social donc il y a un autre projet du portfolio Spring et c'est là qu'on va dire parce que je triche donc qu'est-ce qui fait ce fichier de configuration il importe une ressource XML donc il y a il y a à la fois une configuration Java mais aussi faire un mix vous allez en dire dans certains cas on veut absolument utiliser l'XML donc j'importe un fichier XML qui existe et typiquement dans le cas de Spring Security pour l'instant ce qu'on ne permet pas de venir se configurer en Java donc on est obligé d'utiliser la partie XML pour cette partie-là il y a aussi le property source qui est aussi une nouveauté de Spring 3 qui permet de venir charger des sources un peu comme le property placeholder mais avant le chargement de Spring il y a moyen de rajouter aussi des property source et en fait on les récupère via le nouvel objet de Spring 3 qui est l'environnement c'est là-dedans aussi qu'on va activer des profils et en fait cet environnement ici est injecté et on peut récupérer des propriétés par ce biais donc ici on va dire en moins getProperty Twitter.com qui est en fait ici alors on l'éjecte la datasource parce qu'il y aura besoin de stocker aussi les connexions de Twitter quand ça est authentifié il va les stocker en DB pas une WPAT c'est un token qui va être stocké en DB et alors par contre au niveau de la communication spécifique il y a un provider signé du contrôleur qui vient apporter un contrôleur Spring 3 pour venir gérer toute la communication de OOT enfin OOT d'échange d'échange de tokens qui a besoin d'un connection factory locator donc c'est un truc qui va venir stocker des connexions type Twitter ou Facebook ou autre chose et un repository qui va les stocker en DB et il a besoin aussi de créer une classe qui est de type 6 minutes d'adapteur qui va faire quoi ? qui va venir à s'adapter avec votre code donc c'est là dedans qu'on va pouvoir récupérer l'appareil le user connecté et venir se mapper potentiellement avec votre système de gestion des utilisations donc ici qu'est-ce que je fais c'est que une fois que une connexion a été établie je fais quoi ? je crée un user donc une classe qui est ici en dessous qui n'a pas grand chose qui a juste le user ID et l'avatar ID et je récupère via la connexion qui aurait été faite avec Twitter je le récupère je le mets dans Security Context Holder qui est l'objet de stockage de Spring Security il a également besoin d'un sign-up qui est juste là pour venir aussi récupérer l'inoption de de la personne connectée dans notre cas il ne fait pas grand chose il va juste récupérer aussi des informations dans la connexion on va récupérer le profil de la personne connectée on ferme le guet deux heures au même et c'est tout alors il faut une configuration XML celle-ci en fait elle est assez simple il n'y a pas grand chose pour ceux qui travaillent avec Spring Security de particulier parce que dans mon cas je ne gère pas de vérification de PRL et compagnie j'active juste Spring Security pour gérer les personnes connectées et les personnes anonymes et le stocker dans le Security et le stocker dans la session pour la l'étude interconnectée il n'y a rien de particulier dans le XML le code sera mis sur GitHub par la suite donc si vous voulez regarder le code fini vous pourrez le voir donc ici j'importe le social en PIN en classe par contre comme j'utilise maintenant Spring Security je dois également venir ajouter le filtre au niveau avant c'était dans le WPSML encore maintenant c'est l'équivalent en version Java donc il va venir rajouter le fait qu'on va filtrer en tout cas gérer toutes les URL donc dans notre cas on voit bien qu'on filtre toutes les URL qui passent mais on l'interdire du tout c'est juste pour gérer l'automification et je j'enregistre voilà je réfléchis pour être sûr d'avoir rien oublié et si bien sûr parce que là j'ai géré le fait que c'était connecté maintenant dans le contrôleur au lieu d'enregistrer simplement les informations dure je viens récupérer l'information dans l'utilisateur connecté security context on récupère le context et l'utilisateur connecté qui dans notre cas comme on l'a l'appelé nous-mêmes de type user et on a un petit cast et je récupère les informations d'utilisateur c'est bientôt fini oui parce que je vais pas te faire autant plus qu'une heure donc je récupère les informations là-dedans dans la GSP on va aussi changer un truc ici on avait la petite partie qui permettait d'afficher le bouton ici on va faire le security qui va juste gérer le cas où on est authentifié et le cas où on n'est pas pour acheter soit le bouton soit un hello la personne connectée ce qu'il a rajouté oui ok suspense je sais pas si j'ai oublié quelque chose c'est la partie un peu plus à la vue si tout va bien c'est fini après je vais juste péter le Dylan hop je me connecte et il me marque bien bonjour je vais cuisinier donc ils m'ont tweet identifiant et si je tweet ici bonjour je tweet et là cette fois-ci c'est bien mon profil qui est utilisé voilà donc tout ça on voit une demi-heure un peu plus que prévu donc voilà donc ça c'est la fin c'est toi qui va payer la merde ce soir donc il reste 10 minutes je vais faire vite pour les slides parce que s'il y a des questions voilà donc la démo je la mettrai sur sur Gitter j'ai juste pas le temps mais normalement elle était prévue pour être déblée sur sur pour pouvoir la tester en direct mais j'ai juste pas le temps de le faire donc dans les autres nouveautés je parlais des profils donc un profil c'est quoi c'est de faire une configuration qui n'est pas forcément actif tout le temps ou qui va venir overrider une configuration existante typiquement quand on est en local on veut peut-être activer une base de données qui sera locale par contre si on est en serveur d'application en production la base de données on va peut-être la récupérer dans le contexte GNI ou quand on est sur un serveur enfin quand on est dans le cloud on va le récupérer de manière spécifique au cloud donc ça on va pouvoir le faire en venant avoir une configuration spécifique avec des profils qui ne sont pas actifs par défaut et qu'il faudra venir configurer de manière de cette manière là donc soit via le web.xml mais il y a aussi il y a plusieurs manières de faire là mais les moyens les plus simples c'est via une propriété système au niveau de la JVM et donc complètement transparente dans le code donc ça ça peut être pratique c'est aussi utilisé dans tout ce qui est testing donc justement d'avoir une base de données embarquée dans les tests on la définit avec le reste dans une classe de configuration avec un profil test et dans les classes de test on va être active profile test et ça va venir surcharger la configuration avec cette configuration dans les autres nouveautés de Spring 3 vous voyez le support de Hibernate 4 il y a le namespace donc ça permet de simplifier en XML la construction de bin avec des arguments dans le constructeur et compagnie donc ça régulit juste le XML le JPA sans persistance en XML donc je vous ai montré dans la démo donc il n'y a pas de persistance en XML du tout c'est configuré directement via le code Spring 3.2 il y a une release candidate 1 qui est sortie il y a quelques jours question 9 il y a principalement l'évolution de l'existant donc Spring WebMVC permet maintenant de faire des contrôleurs asynchrones donc on ne voit plus directement le résultat mais on ne voit des futurs et ça gère de manière asynchrone il y a une amélioration du testing donc je pense que Arnaud va peut-être le planter un peu plus mais il y a moyen de tester mieux des services REST par exemple il y a des classes spécifiques pour tester des services REST en Spring WebMVC et également un support de Spring WebMVC un peu plus poussé sans devoir déployer l'application pour pouvoir vérifier que ça en voit bien ce qui est attendu donc la sortie est prévue pour le 12 décembre 2012 est-ce qu'il y a un effet secondaire on verra bien sinon Spring 3.3 il n'y a pas encore de date je pense prévue il a été reporté parce qu'en fait principalement les nouveautés qui devaient être supportées c'était quoi c'était le support de J2.7 qui lui-même a du retard tout ce qui est support JPA 2.1 l'innovation 1.1 et JMS 2 pour l'instant ils ont du retard donc Spring 3.3 devant se baser là-dessus il ne peut pas faire plus vite que les autres donc là je vais faire régulièrement très vite tout le monde dit que Spring est mort avec l'arrivée de J2.6 est-ce que c'est vrai ou non personnellement je ne pense pas je ne vais pas dire le contraire mais pourquoi je ne pense pas parce que tant que maintenant Spring contrairement à ce qu'on essaie de faire croire est toujours plus léger que J2.6 en quoi pas en termes potentiellement de taille d'Omega et compagnie mais non ça va me faciliter le déploiement qui est-ce qui fonctionne déjà en J2.6 en production ici il y a 4-5 personnes donc les autres s'ils veulent utiliser des fonctionnalités qui sont déjà en J2.6 soit ils attendent soit ils peuvent utiliser Spring qui fournit une alternative quasiment si puissante et une autre chose qui me fait dire que Spring n'est pas mort justement c'est qu'on va de plus en plus vers des solutions de type pass dans Cloud et compagnie sur lesquelles on n'a clairement pas la main du tout donc comment s'abstraire de ce que propose chaque fournisseur de Cloud s'il y en a qui fournit J2.6 ou un qui fournit pas à J2.6 si on ne peut pas se loquer justement avec un fournisseur Spring est une solution aussi parce que justement il fournit quasiment la même chose mais de manière complètement éloignée de la production c'est dans le code vous gérez vous-même la version de Spring que vous utilisez si demain Spring 3.3.3 vous apporte plein de choses et compagnie parce que c'est non J2.7 et qu'il n'y a pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités de J2.7 vous pourrez mieux l'utiliser avec Spring 3.3 en apportant que le sub-set de J2.7 qui vous intéresse est utilisé directement et ça c'est même si c'est dans un an les serveurs J2.7 en production à mon avis ça ne sera pas avant 4-5 ans donc Spring sera toujours plus facilement utilisé en production que des serveurs J2.6 ou J2.7 qui demanderont des usagers de serveurs et donc racheter de nouveaux serveurs pour ceux qui sont chez IBM c'est pas non plus forcément le moins cher donc nous personnellement on est seulement en train de migrer de WebServe 6.1 vers WebServe 7 donc on est encore loin de passer en WebServe 8 et d'avoir justement les fonctionnalités de J2.6 donc Spring et moi je ne pense pas d'autant plus que si on regarde un peu Spring ce que c'est en 2003 Spring c'était ça c'était Spring Framework et c'était la seule chose qui l'apportait en 2012 Spring c'est quoi c'est tout ça c'est à dire que il y a Spring Framework toujours qui lui évolue de moins en moins parce qu'il il arrivait quand même à un degré de maturité quand même important et par contre on commence de plus en plus de projets aux alentours Spring Intégration Spring Batch Spring Security Spring Flex Spring Social il y a vraiment énormément de besoins qui sont répandus par des projets autour avec des projets du portfolio et c'est clairement une des forces de Spring c'est que il a un écosystème complet quasiment complet tout autour chose que J2.6 avec Cydia et compagnie est seulement en train de mettre en place je ne dis pas que Cydia est moins puissant mais il n'est pas encore aussi mature il n'a pas encore tout le même écosystème qui est seulement en train de se mettre en place voilà donc les conclusions je les ai faites en même temps c'est dire que pour moi Spring n'est pas mort il va plus je pense pas clairement qu'un Spring Freemort va encore évoluer énormément il va s'adapter aux nouveautés de J2.7 il va peut-être s'adapter aux nouveautés de Java 8 mais Spring Freemort comme lui-même est arrivé à un niveau de maturité important et il n'aura plus d'évolution énorme tant que même par contre tous les Freemort autour ils évoluent et chose qu'on reproche aussi c'est que Spring c'est quoi c'est une société Spring Source derrière le jour où il veut l'arrêter qu'est-ce qu'on fait ouais je suis d'accord on se lit à une société mais en même temps c'est un produit open source dans lequel il y a une communauté Spring Source l'a enfin compris j'ai envie de dire parce qu'ils ont ouvert tous leurs codes sur Github avec toutes les facilités que ça apporte aux contributeurs externes il y a encore quelques années pour venir contribuer à des projets Spring Source c'était quand même la croix et la bannière c'était pas super simple avec l'ouverture sur Github n'importe qui peut venir apporter ne plus qu'un fixe facilement et compagnie donc ils sont clairement encore plus ouverts à leur communauté et donc Spring est porté par Spring Source mais par sa communauté aussi et donc pour moi a une pérennité importante tout de même voilà donc merci donc si vous avez des questions est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît ceux qui posent des questions ils gagnent un livre il y a trois livres à gagner alors un livre sur GWT un peu ancien qui dormait dans ma cave c'est écrit par mon directeur technique donc c'est bon et deux livres sur l'iPhone donc ça motive peut-être un peu plus la situation j'ai des GWT pas de questions ? ah si c'est quoi la différence entre Inject et Auto-Wale donc Inject ça fait partie de donc la question c'est quoi c'était quelle est la différence entre At-Inject et Auto-Wale la différence c'est quoi c'est qu'il y en a qui est dans le standard je disais 6 et l'autre qui est propriétaire à Spring et ils font plus ou moins la même chose la différence notable c'est que avec At-Inject si je ne me trompe pas le fait d'être At-Inject ça devient une dépendance qui est obligatoire et que Auto-Wale n'est moyen de lui dire s'il est requis ou pas je pense que c'est une des des seules grosses différences je ne sais pas si c'est ça donc c'est la grosse différence c'est que d'un côté l'utiliser At-Inject c'est moins se lier à Spring bah typiquement j'aurais tendance à dire que si en plus avant de cas l'utiliser At-Inject est plus intéressant et qu'il n'utilise pas pas toujours R même si ça fait la même chose tu passes le micro ou tu passes le micro je passe le micro donc là actuellement on a une configuration en Spring qui est clairement en XML ouais mais est-ce qu'on peut passer progressivement en Java alors la question c'est actuellement il a une configuration en Full XML et si on peut passer progressivement à la configuration en Java la réponse c'est oui parce qu'en fait une classe de configuration qui va compter juste une partie tu peux elle-même la définir comme un bin dans ta configuration XML et en fait la configuration qui est définie par cette classe de configuration va être injectée dans le contexte XML aussi donc je peux très bien apporter à la fois une configuration en Java dans une configuration XML et l'inverse cible donc voilà une autre question ? en fait une remarque aujourd'hui en fait on entend très mal on entend ton coeur je crois l'application entreprise ça a pas mal de paris de projets qui viennent je crois qu'il y a un tour magnétique à côté on recommence la question parce que j'ai pas entendu ou encore partie donc ce que je dis c'est que l'entreprise on a pas mal de librairies qu'on intègre chacune elle arrive avec son fichier XML qu'on peut surcharger en partie avec quelques billes on surgerait les bim et qu'on peut en fait regarder entrer dans le jar ou le war vérifier en fait s'il était bien écrit entre guillemets ou s'il n'y a pas d'erreur le problème en fait si on passe avec on java config c'est que c'est compilé c'est qu'on n'aura pas la possibilité de voir en fait ce qui a été fait ce qu'on propose comme je dirais la question qui se cache en fait derrière c'est qu'au moment on surcharge un bin qui est défini dans un XML par java config ou dans deux java config différents donc la question c'est à partir du moment quand on est en XML on a importé des configurations typiquement j'imagine comme cxf qui permet d'importer des configurations en XML on pouvait voir dans ce sujet XML ce qu'il y avait partir du moment vers du java vu que le fait que c'est compilé on perd on pourrait aller décompiler à la classe mais ça veut dire franchement barbare de voir exactement ce qui est configuré et la deuxième question c'est comment savoir comment on peut venir overrider ces informations alors concernant le fait que c'est compilé je peux te répondre personnellement j'ai beau présenter la partie sur la configuration java je suis à la bête et je reste à la bête de la configuration XML que moi personnellement je préfère parce qu'elle est justement elle permet de voir facilement ce qui est configuré en production j'ai un souci je vais voir ce qui est exactement ça me rappelle le truc je n'ai pas obligé d'aller voir le code sauf savoir comment c'est configuré de plus personnellement la configuration java et même annotation de manière générale sauf dans certains cas pour ce qui est web web mvc où c'est très intéressant j'aime bien la configuration XML même si elle est verbeuse parce qu'elle me permet d'avoir une espèce de cartographie complète dans mon application donc savoir exactement ah j'ai ce build là j'ai explicitement cette propriété là qui référence le build c'est vrai que ça peut être verbeux mais au moins ça permet de voir directement ce qu'il y a là sinon encore une fois avec les notations si c'est en version compilée il va falloir que j'aille voir dans tout le classpass qu'est-ce qui est auto-voyant ou pas et compagnie donc ça certainement moi je suis plutôt adepte de la version XML ça répond à ta première question la deuxième question de savoir comment override la deuxième sera la dernière la deuxième sera la dernière la deuxième sera la dernière d'accord par contre si vous avez encore des questions je serai disponible après il n'y a pas ceci donc la deuxième question c'est comment faire pour arrêter dans le cas de XML ou de Java Confi en théorie mais là je t'avoue que je ne l'ai jamais fait en Java Confi non plus normalement un BIM qui est lu après donc dans la configuration c'est-à-dire XML ou j'ai la config vient surcharger dans tous les cas un BIM précédent donc en théorie j'ai envie de dire que si ta configuration XML arrive après ton BIM de configuration ça devrait venir le RID mais ça, ça a vérifié je ne peux pas te l'assurer c'est d'ailleurs une des choses que personnellement je n'ai pas eu le temps de voir plus que ça mais un truc que j'aimerais bien aussi voir apparaître dans le Spring c'est qu'actuellement les profils le fait d'activer un profil on peut activer plusieurs profils aussi on pourrait activer profil 1 profil 2 par contre le fait d'activer profil 1 profil 2 ou profil 2 profil 1 n'a aucune incidence c'est par rapport à justement à quand il est eu la configuration une évolution qui serait intéressante moi je pense en tout cas c'est de justement pouvoir venir dire j'active d'abord le profil par défaut et puis je viens overrider avec chaque fois en confondant quel profil que j'active en premier et puis le deuxième qui pourrait potentiellement venir voir aider ça actuellement c'est pas encore le cas ça pourrait être une évolution mais pour l'instant c'est pas le cas voilà alors pour ces si vous voulez poser une question à Vildas il y a le plus fait ou l'after à Obama donc reprise pendant une demi-heure maintenant ça et merci à Vildas encore et merci à vous merci à vous